Actuellement, dans tout le Sénégal, c'est à Ziegenchor que le bois est plus cher dans tout le Sénégal. Et ces bois-là, ça quitte ici. On a vu des gens qui quittent ici pour aller à Dakar pour engager leurs travaux pour qu'ils puissent ramener ça ici à Ziegenchor. Parce que pourquoi actuellement le bois n'existe plus à Ziegenchor et le bois est plus cher qu'à Ziegenchor ? Parce que tout c'est la fraude. Ces gens-là, ils ont fait une accumulation, soi-disant qu'ils sont en train de travailler. Ça fait plus de trois ans, ces gens-là sont en train de couper la forêt de la Casamance et ils amènent ça au nord. Et nous, on n'en bénéficie pas. Et quand ils font des saisies, la région de Ziegenchor n'en bénéficie pas. Ils sachent ça dans leur camion et ils amènent ça au nord. Et nous, actuellement, on nous a laissé en rate. Ce qu'on veut, cette injustice-là, on dirait qu'on est dans le temps de colons. Les choses-là n'ont qu'à s'arrêter immédiatement. On n'a qu'à organiser l'exploitation de la forêt. Que toute personne qui est au Sénégal, ils voient s'en bénéficier par rapport à cette forêt. Il faut la rationalisation de la forêt. Et nous, on est là, on est en train de travailler là-dessus, pour travailler en collaboration, pour monter même un CCRD, une carte de consultation locale. Que l'État n'a même pas sensibilisé les populations, les chefs de villages. Il n'a même pas sensibilisé la population parce que nous, on veut l'organiser. Il y a d'autres qui sont là, dans la forêt, en train de choisir la bonne qualité. Et ils coupent ça et ils nous empêchent d'en bénéficier. Et ils amènent ça au nord. Et là-bas, c'est plus moins cher qu'Aziguenshaw. Ça fait un an. Ça fait plus d'un an qu'on est en train de souffrir. Cette souffrance-là doit s'arrêter. Cette souffrance-là doit s'arrêter. C'est le moment. Nous, actuellement, on est prêts pour mener ce combat-là. Ce combat-là est quoi ? Actuellement, nous, on en a quatre. On va donner des directives si le jour J arrive. Et on va donner des consignes. Et on veut que parmi ces candidats-là, qu'ils nous proposent quelque chose de fiable. Quelque chose que l'injustice puisse s'arrêter. Et on va donner des consignes. Et on va donner des consignes.